... Le secteur où a fait naufrage hier le chalutier avec 5 marins à bord était une zone de manœuvre militaire. La préfecture de Brest indique que le sous-marin le plus proche était à une soixantaine de kilomètres du naufrage, une précision qui ne calme pas les incertitudes. Les compagnies de charter auront un label sécurité, une mesure que propose Gilles de Robien, qui permettra aux voyageurs de connaître les appareils qu'ils vont utiliser avec de meilleures garanties de sécurité. Avant 3 ans, une liste blanche des compagnies qui ont reçu ce label sera établie. Dans le Pas-de-Calais, une dixième victime de la légionnellose, désormais 73 personnes sont contaminées par la bactérie et toujours une seule zone suspecte identifiée, malgré de nouvelles analyses dans le secteur. C'est à Bombay en Inde que s'est ouvert aujourd'hui le quatrième forum social mondial, ce rassemblement des alters mondialistes et l'occasion pour des dizaines de milliers d'Indiens de se mobiliser avec, en guise de prologue, la marche des intouchables. Paris compte bien accueillir les Jeux Olympiques de 2012. Première phase aujourd'hui avec la présentation détaillée du projet, soit l'aménagement des Batignolles où sera implanté le village olympique. Voilà, monsieur, bonsoir. Au lendemain du naufrage d'un chalutier breton qui a coulé au large du Cap Lizard en Grande-Bretagne, bien des questions sur les conditions du drame. En effet, des sous-marins étaient en manœuvre. Un exercice multinational qui n'aurait concerné, dit la préfecture de Brest, qu'une zone très éloignée du naufrage. Ce soir, à l'émotion suscitée par la disparition de cinq marins pêcheurs, s'ajoute maintenant un sentiment de doute et d'incertitude. Amaury Guibert et Jacques Deveau. Pas le cœur à travailler. À l'Octudie, la plupart des chalutiers et des marins sont restés à quai aujourd'hui. Personnalité, on n'ira pas. Ça aura plus tard, très tard après. C'est pour ça qu'on n'ira pas tout de suite. Question de solidarité, voilà, entre nous. Je me les connaissais bien aussi. L'émotion face à la disparition du bugalais de Braise et de ses cinq pêcheurs. Mais aussi les questions. Comment ce chalutier de 24 mètres, conçu pour le gros temps, a-t-il pu faire naufrage dans une zone où les conditions météo n'étaient pas exécrables hier ? Il y avait des vents de 20 à 30 nœuds avec des crues de 3 mètres. Donc ce qui est tout à fait normal, des conditions normales pour un bateau de ce gavari. C'est un bateau costaud. C'est sûrement pas à cause du mauvais temps. Demain, un chasseur de mine de la marine partira pour la zone du naufrage. En attendant les premiers résultats de l'enquête, les hypothèses circulent chez les pêcheurs. Par exemple, un exercice militaire était prévu dans la zone du naufrage impliquant des sous-marins. L'un d'entre eux aurait pu accrocher le chalut du bugalais de Braise et l'entraîner par le fond. Un scénario peu plausible. Le navire le plus proche, le sous-marin le plus proche, se trouvait à 16 kilomètres et était en surface. C'était le navire hollandais, le sous-marin hollandais, qui a porté tout de suite secours lors de l'accident du chalutier Bigoudin. Et le seul sous-marin en plongée à proximité était un bâtiment allemand. Il se trouvait à 60 kilomètres du lieu du naufrage. Une certitude, le bugalais de Braise a chaviré très rapidement. Les marins n'ont pas eu le temps de mettre leur gilet de sauvetage retrouvé par les secours britanniques. Ce drame en rappelle un autre, celui de la Jonque. Un chalutier de Concarneau renfloué il y a 13 ans. Une opération exceptionnelle pour expliquer un naufrage mystérieux. On avait alors parlé de manœuvres militaires, de sous-marins. En fait, une surcharge du bateau était à l'origine de l'accident. C'est sans doute demain maintenant que seront libérés les deux compagnes des principaux prévenus dans l'affaire Flactif. Une libération attendue depuis ce matin est très mal vécue par les partis civils. Le grand-père des enfants assassinés avec leurs parents a lancé un appel au procureur. Mais pour la justice, il n'y a aucune charge de complicité, donc aucune raison de nouvelle mise en examen. Les deux femmes, après plusieurs mois de détention provisoire, seront à nouveau libres dans les heures qui viennent. Aurélia Guillemin, Marianne Masse. Elles l'ont dit et répété, elles savaient que la famille Flactif allait être éliminée. Alexandra Lefebvre, la compagne du meurtrier présumé dans cette affaire, et Isabelle Aremza, une amie du couple, vont pourtant être libérées dans quelques instants, au grand désespoir des familles des victimes. Qu'est-ce qu'il nous reste à nous ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il ne nous reste strictement à rien. La peine dans le cœur de nos enfants, il faudrait que le procureur regarde bien les choses. Parce que si ça arrive à eux, on verra ce qu'il va ressentir. Car la justice n'a pas retenu la complicité contre les deux femmes. Elles sont poursuivies pour non-dénonciation de crime, un délit pour lequel la détention provisoire ne pouvait excéder quatre mois. Le projet d'accomplir un crime n'est pas un élément de complicité. Il faut d'après la loi avoir provoqué par des actes concrets d'aide d'assistance ou autre, effectivement, le crime en question. Une décision juridiquement incontestable, mais difficile à admettre pour des familles qui ne pardonnent pas l'attitude de la compagne du meurtrier présumé. C'est elle qui a nettoyé les chaussures pleines de sang de son David. Elle a monté dans le 4x4, qui était lui encore plein de sang. Elle vive avec lui, elle savait ce qu'il préparait, elle l'a aidé à établir des bails, elle a bougé le véhicule. Si ça, c'est pas de la complicité, c'est quoi ? Il faut qu'on nous donne une réponse, quoi. Des réponses, la justice pourrait en donner plus rapidement que prévu. A peine libérées, les deux femmes sont déjà reconvoquées devant le juge, qui pourrait requalifier les faits en actes criminels. Revenons sur le suicide hier du père d'Alfred Petit. Vous le savez, l'homme s'est pendu, laissant deux lettres, proclamant son innocence et celle de son fils dans le meurtre des époux Roussel. Ce nouvel épisode vient compliquer davantage la recherche de la vérité. Karine Comadzi, Régis Maté. Au village, il clamait son innocence et celle de son fils, mais la pression a été trop forte. Hier, Alfred Petit, père, s'est pendu ici à quelques pas de son domicile. Son geste est celui d'un homme jusqu'au boutiste. Écoute, mon gars, je vais venir devant tous une journaliste. Ma conscience et mes mains n'ont pas de sang humain. Le 12 décembre dernier, il refusait violemment sa mise en cause dans le meurtre des époux Roussel. A l'annonce du suicide, les enfants des victimes ont avoué être rassurés. Je suis d'un côté soulagé parce que savoir que ce monsieur était dans la nature, ça ne me rassurait pas du tout. Et puis quelque part, je trouve ça un petit peu facile aussi. L'enquête, elle, devient de plus en plus difficile. Dans quelques semaines, les deux hommes devaient se retrouver lors de la reconstitution du double crime. Mais pour l'avocat des enfants Roussel, la mort du père ne compromet pas tout. Elle pourrait libérer la parole du fils. Il affichait un silence obstiné qu'on pouvait interpréter comme étant une volonté de couvrir le père et d'éviter de discuter pour se faire piéger dans un discours. Demain, peut-être, va-t-il parler. Seule l'analyse des couteaux saisis chez Alfred Petit-Père apportera un nouvel élément à l'enquête. Le procès pourrait reprendre à l'automne, mais avec le fils comme seul accusé. Émotion et colère après le jugement du chauffard de Rungis, l'automobiliste de 34 ans qui avait causé la mort de 5 jeunes en 2001 alors qu'il conduisait trop vite et en état d'ivresse. Cet automobiliste a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis une peine qu'ont bien du mal à comprendre les familles des victimes. Paul de Genève, Anthony Masto. Il ne comprend pas la décision du tribunal correctionnel de Créteil. 5 ans de prison, dont 2 fermes pour l'automobiliste qui a tué son fils et 4 de ses amis. Une condamnation jugée incohérente par toutes ses familles. Aujourd'hui, je me rends compte que la délinquance routière, on en parle. On fait des efforts sur le fait de réduire la vitesse, mais je crois qu'il y a un profond fossé entre les applications des peines, parce que là, l'effet était quand même assez terrible. Pascal Domer avait reconnu les faits au moment de son arrestation. C'était le 21 avril 2001. Arnaud, Thibault, Maxime, Audrey et Robin rentraient de discothèque près du pont d'Orly quand Pascal Domer les percute à 160 km heure. La voiture des 5 amis s'embrase, il meurt sur le coup. Le chauffard et son passager prennent la fuite. Arrêtés une heure plus tard, ils sont toujours ivres. 2 ans de prison ferme, une décision qui soulage son avocat qui, dans le contexte de répression de la délinquance routière, s'attendait à pire. Je crois que le tribunal a jugé aussi un homme, ce qu'il doit faire, le tribunal. Il ne juge pas que des faits, il juge un homme, et dans un contexte très difficile. Le procureur de Créteil a fait appel. Les familles des victimes auront donc droit à un nouveau procès. Après la catastrophe de Charmelle Cher, le ministre des Transports veut soumettre les compagnies de Charter à plus de transparence et permettre aux clients de tour opérateur de connaître à l'avance sur quel appareil ils vont parquer. Et Gilles de Robien propose ainsi un label sécurité que nous détaillent Laurent Di, Bernard Connor et José Boulessex. Pour l'instant, au moment de l'achat d'un voyage, comme ici vers le Maroc, ce tour opérateur n'est pas tenu d'indiquer le nom de la compagnie qui effectuera le transport. D'ici 3 ans, cela devrait devenir obligatoire. Pas trop de problèmes pourtant du côté des voyagistes. La plupart du temps, en effet, cette information est déjà donnée au public dès le catalogue. Aujourd'hui, on communique 80% même plus des compagnies aériennes avec lesquelles nous travaillons. Et il reste une marge sur laquelle il nous faudra travailler. Seconde piste de réforme évoquée ce matin au ministère des Transports, la mise en place d'un label sécurité imposé aux compagnies aériennes, notamment les compagnies Charter, à la clé des audits externes de ces sociétés et l'établissement d'une liste de bons élèves. C'est donc une liste blanche qui se nourrira pendant cette période au fur et à mesure que les dites compagnies seront donc labellisées selon le cahier des charges et avec un organisme spécialisé. Les modalités de ces réformes sont encore relativement floues. Elles devraient être précisées par un groupe de travail réunissant tous les acteurs du transport aérien. Pendant trois ans, il ne s'agira que de recommandations. Ce n'est en effet qu'en 2006 que ces mesures deviendront obligatoires. En Égypte, au large de Charmelcher, le bâtiment français sur zone a entièrement cartographié le secteur de l'accident. Ce travail de mesure des profondeurs et de la vitesse des courants sous-marins permettra de localiser les débris de l'appareil et de mieux guider les recherches des boîtes noires. Yann Fonti, Philippe-Puisier. C'est une sorte d'énorme moissonneuse-batteuse flottante qui récolte tout un tas de données au large de Charmelcher. Grâce à ses sonars et à son matériel ultra sophistiqué, ce navire scientifique observe, scrute et décrypte le relief des profondeurs. À bord, 24 hydrographes et autres spécialistes tentent d'en savoir un peu plus sur ce champ marin. Le beau temps beau près amène sa contribution en matière de capacité à établir une cartographie des fonds. Ce n'est pas du tout une photographie précise. Il s'agit, on est un peu, si vous voulez, l'hygiène de la mer. Et c'est une cartographie qui permet de vérifier la morphologie des fonds et de piloter ainsi plus efficacement les robots sous-marins. En 7 heures à peine, toutes les informations recueillies ont permis de visualiser la zone de recherche. Une zone de 200 mètres de long où pourraient se trouver les deux boîtes noires. Les boîtes noires devraient se situer dans cette zone-là. Donc elles seraient, par des profondeurs comprises, entre 1100 mètres et 700 mètres. Une carte au 10 millième directement transmise par Internet à l'île de Bas, le bateau, d'où est guidé le robot Scorpio. Après 24 heures de maintenance, il a repris ses plongées la nuit dernière. En direct de Charmelschek, nous vous retrouvons. Yann Fontier, on a appris il y a quelques instants qu'une des deux boîtes noires avait été localisée. Vous avez quelques précisions ? Oui, effectivement. L'information vient d'être confirmée par les autorités égyptiennes et plus particulièrement par le procureur adjoint chargé de l'enquête. Alors vous savez, il faut quand même rester prudent puisque la remontée à la surface de cette boîte noire prendra certainement plusieurs heures. À bord de l'île de Bas, le bateau, il y a des enquêteurs égyptiens qui devront récupérer cette boîte noire pour l'amener au Caire, la capitale égyptienne. Ensuite, le décryptage de cette boîte noire prendra certainement plusieurs jours. Il y aura à leur côté des enquêteurs du bureau en cas d'accident et puis des ingénieurs de la compagnie Boeing. Mais on devrait très certainement en savoir un peu plus sur les origines du crash qui a eu lieu, je vous le rappelle, le 3 janvier dernier, ici au large de Charmelscher. Merci Yann Fonty. Vous le disiez, les boîtes noires du Boeing de Flash Airlines n'ont toujours pas été remontées. En revanche, différentes hypothèses permettent de retracer les premières minutes du vol de l'appareil. Concernant maintenant l'enquête sur les inspections successives qu'aurait subie l'avion, nos confrères du monde affirment que l'aviation civile française n'a pratiqué qu'un seul contrôle sommaire. Jacques Cardoz. 15 jours après le crash, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué la chute de l'avion de la Flash Airlines mais l'on en sait un peu plus sur son passé. 11 ans d'existence, 25 000 trajets et 7 propriétaires différents. Il a d'abord volé 6 ans chez Taka, une compagnie salvadorienne qu'il a vendue à Color Air immatriculée en Grande-Bretagne. C'est ensuite le leader californien de la location d'avion qui en est propriétaire. Il est loué une première fois, puis une seconde fois à Flash Airlines. Une existence mouvementée pour les deux Boeing 737-300. Ils ont fait l'objet de nombreuses anomalies mais selon le journal Le Monde, les français n'ont contrôlé qu'une fois l'avion concerné et deux fois son frère jumeau ici à l'image. Ce que la DGAC n'avait pas précisé au lendemain du crash. Nous n'avions pas détaillé de dire un sur l'appareil accidenté, deux sur l'autre. Non pas pour dire, pour essayer de faire croire je ne sais quoi. Simplement parce que notre logique c'est de dire nos contrôles, mais les trois contrôles, nous servent à savoir si l'autorité égyptienne et la compagnie, une fois de plus, remplissaient bien leurs obligations internationales. Des irrégularités ont été relevées par d'autres pays. Les Norvégiens constatent cinq anomalies, les Suisses 14. A Stavanger en Norvège, l'appareil subit même une inspection majeure dans cet atelier. Début 2003, changement de moteur au Maroc et contrôle succinct à Toulouse. On n'a pas contrôlé à cette occasion-là ce qui se passait à l'intérieur de la cabine passager. Par exemple, un certain nombre de questions sur les issues de secours, on n'a pas pu les voir. En revanche, on a revu ce qui concerne le peu de pilotage et tout ce qui concernait l'état externe de l'avion. Mais attention, les Français ne sont pas responsables des flottes étrangères et rien ne dit qu'à Toulouse, l'appareil présentait des signes de fatigue. Dans ce cas, c'est l'Egypte qui est tenue de répondre d'éventuelles carences de ces appareils. Ceci nous amène à cette autre catastrophe aérienne, celle du Mont-Saint-Odile, qui s'est produite il y a 12 ans. Les conclusions provisoires d'un rapport d'expertise évoquent ce soir un dysfonctionnement de l'appareil de mesure de distance de l'Airbus des éléments que n'ont cessé de réclamer les familles des victimes. Dans le Pas-de-Calais, une dixième personne est décédée de la légionnellose alors que deux nouveaux cas étaient recensés hier, portant désormais à 73 le nombre de personnes contaminées. L'usine pétrochimique Noroxo est la seule source identifiée jusqu'à ce jour, même si de nouvelles analyses et mesures sont effectuées dans le secteur. Sophie Rodier, Fabrice Huchardin. Aucune maison n'a été oubliée. Cet après-midi, les habitants de Vendin-de-Vieille ont découvert ce bulletin d'informations. Une enquête épidémiologique est lancée dans la région pour enfin essayer de comprendre cette mystérieuse épidémie. Mais l'annonce aujourd'hui d'une dixième victime de la légionnellose plonge de nouveau les habitants dans l'angoisse. Ils n'avaient un peu peur eux-mêmes. Ils recherchent, ils ne donnent pas de réponse à l'un et à l'autre. Tout le monde pose des questions, on ne répond pas, toujours. C'est vrai que ça fait peur, parce que tous les jours, il y a deux cas supplémentaires, tous les jours. Mais à part ça, on ne sait pas vraiment trop ce que c'est la légionnellose quand même. Au total, la légionnellose a touché 73 personnes dans la région. Pour l'instant, l'usine Noroxo, située à Arne, est la seule source de contamination identifiée de l'épidémie. Mais avec ces nouveaux cas, tardifs, les autorités se demandent s'il n'y a pas une deuxième source. Si une source comme Noroxo a continué à émettre jusqu'à fin décembre, début janvier, il est vrai que nous sommes encore dans la période d'incubation possible. Alors, est-ce qu'il y a par ailleurs une deuxième source ? C'est une question, comme vous le savez, que nous nous posons depuis le début. C'est pour cela que nous avons lancé toutes ces recherches. Hier, dans cette usine proche de Noroxo, un toit anormal de légionnelles a été détecté dans l'une des tours aéro-réfrigérantes. La désinfection est en cours. S'agit-il de la même souche que chez Noroxo ? Résultat, mercredi prochain. Et puis, dans une maison de retraite du Haut-Rhin, une personne âgée a été hospitalisée. La présence de légionnelles dans l'établissement est supérieure à la normale. Toujours dans le Nord, une patiente âgée de 86 ans aurait trouvé la mort accidentellement dans un hôpital de la région. La chute d'un appareil portant les perfusions aurait pu la plonger dans le coma. L'octogénaire est décédé quelques jours après. Une information judiciaire a été ouverte. Stéphanie Davoignot. C'est cette pièce qui est mise en cause dans l'accident. Une potence qui sert à suspendre les perfusions. Habituellement, elle est fixée au-dessus du lit du malade. Le 4 janvier, une des parties tombe sur Marie-Bermert. Elle sombre dans le coma. Sa famille a pris cette photo quelques jours avant sa mort. Les médecins parlent d'abord de décès naturel. Aujourd'hui, l'hôpital est plus nuancé. Nous ne prenons pas position aujourd'hui pour une mort naturelle. Ce sont les experts qui établiront ce lien. Les interrogatoires ont commencé hier. Le fils et la fille de la victime étaient présents lors de l'accident. Et la famille porte plainte pour homicide involontaire. A ce jour, une autopsie vient d'être ordonnée par le procureur de la République. Nous attendons les résultats. Nous faisons confiance à la justice. En attendant les conclusions de l'enquête, l'hôpital a retiré les potences des autres chambres. Je pense que c'est un équipement standard. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un certain nombre d'hôpitaux de la région, voire de France, soient équipés d'appareils de ce genre ou similaires. Les experts devront se prononcer sur un éventuel défaut de fabrication. Les autorités pourraient alors alerter les autres hôpitaux équipés du même modèle. Il pleut beaucoup sur la France, avec pour conséquence cette pollution d'eau potable en Charente. Plus de 18 000 personnes d'une quinzaine de communes sont privées d'eau potable pendant au moins une semaine dans la région d'Angoulême. Des analyses sont en cours. Les autorités sanitaires conseillent d'utiliser de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet mébouillie pendant plusieurs minutes. Au ministère de la Recherche, plus de deux heures et demie d'entretien entre Claudie Aignoret et une délégation de chercheurs, signataires de la pétition sur Internet. Au terme de cette entrevue, lors d'une conférence de presse, ils ont réclamé un collectif budgétaire, le rétablissement de 550 postes de permanence supprimés dans le budget de cette année, et puis la tenue d'un grand colloque national. Je vous rappelle que désormais, ce sont 15 500 chercheurs, dont des prix Nobel et des directeurs d'instituts, qui ont signé la pétition qui dénonce la faiblesse des moyens publics accordés à ce secteur, des scientifiques qui menacent toujours de démissionner collectivement s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Et puis, pour illustrer les manques et les difficultés des laboratoires de recherche, nous avons choisi de nous rendre à l'Institut Curie, où des chercheurs en cancérologie subissent de plein fouet les coupes budgétaires au point de se tourner vers des associations privées pour continuer à travailler. Romuald Benant, Philippe Muchera. Dans ces tubes, des mouches drosophiles par centaines de milliers, des insectes très précieux pour ces chercheurs, car en modifiant certains gènes, ils aimeraient comprendre pourquoi ces mouches développent une tumeur cancéreuse. Dans ce laboratoire de l'Institut Curie, ils sont une vingtaine de scientifiques, des spécialistes en cancérologie. Leurs recherches fondamentales seront à la base des futurs médicaments, un travail de longue haleine désormais menacé à cause de la baisse des crédits venus de l'État. Quel chef d'entreprise peut conduire son entreprise quand au milieu de l'année, on lui annonce 20% de démunition sur son budget ? C'est extrêmement difficile. Il y a certaines expérimentations que nous n'avons pas pu conduire parce que certains des produits que nous utilisons pour nos expérimentations sont extrêmement chers et que quand on arrive à fin novembre ou début décembre et qu'on n'a pratiquement plus rien dans la caisse, on est obligé de se restreindre. Comme beaucoup, cette unité de l'Inserm a trouvé une parade. Désormais, les deux tiers du budget nécessaire aux recherches sont des marchés auprès de fonds privés. Par exemple, après huit années d'études, cette post-doctorante ne pourrait pas poursuivre ses travaux ici si la ligue contre le cancer ne lui avait pas attribué une bourse et un salaire. Un emploi précaire payé 1500 euros mensuels qui attire de moins en moins les futures générations de chercheurs. La crainte est que nous n'ayons plus suffisamment d'argent et de personnel pour développer ces recherches fondamentales et appliquées en cancérologie. Donc au final, plus de recherches fondamentales, plus de recherches appliquées, donc moins de traitements. Autre signe alarmant, chaque année, 3000 jeunes chercheurs français s'exilent à l'étranger. Une fuite des cerveaux souvent définitive à laquelle s'ajoute une baisse continue du nombre d'étudiants inscrits en sciences dans les universités françaises. À la SNCF, c'est le président lui-même qui confirme aujourd'hui une réduction des effectifs. Moins 3500 emplois dans le projet de budget 2004. Les recrutements seront donc inférieurs au départ à la retraite. La semaine traditionnelle des voeux des ministres du gouvernement, aujourd'hui c'était au tour de Nicolas Sarkozy de recevoir la presse, l'occasion de désamorcer de l'attention qui pourrait exister entre le ministre de l'Intérieur, l'Elysée et le chef du gouvernement. Et il fut question de ses propos sur les sumotoristes et ses athlètes de combat chers à Jacques Chirac. Michael Darman, Guillaume Fautra. Hong Kong, le 9 janvier. Nicolas Sarkozy conclut son voyage en Chine. Le dîner est en partie relaté par l'hebdomadaire Paris Match. Évoquant à un moment son peu d'affinité avec le Japon, Nicolas Sarkozy lâche. Franchement, je préfère la Chine au Japon. C'est comme le sumo, ces combats de type obèse aux chignons gominés. Ce n'est vraiment pas un sport d'intellectuel. Le ministre ne parle pas de ce sport japonais au hasard, car le sumo, comme tout ce qui touche au Japon, est la grande passion de Jacques Chirac. Il s'agit donc d'une nouvelle flèche contre le président de la République. Aujourd'hui, en marge de ses voeux, et contrairement à son habitude, Nicolas Sarkozy dément avoir tenu de tels propos. Il n'y a aucune déclaration de ma part. Aucune. C'est bien les sumos, en fait. Je vais demander si je préférais les sumos au vélo. La critique du sumo, nous l'avons pourtant entendue à la table du ministre ce soir-là. Et ce dîner met Nicolas Sarkozy dans l'embarras. Du côté de l'Elysée, on ne veut pas réagir, mais on considère que le combat entre les deux hommes continue. Et d'ailleurs l'intéressé annonce la couleur pour 2004. Être libre de faire et d'agir, c'est un défi permanent. C'est finalement celui qui m'importe le plus de relever. Et en 2004, Nicolas Sarkozy continuera à pratiquer son sport, le vélo qui oblige de toujours pédaler pour éviter de tomber. De manière discrète mais bien réelle, le ministre de l'Intérieur vient de décider l'interdiction de séjour ou l'expulsion de deux imams d'origine turque, l'un à Paris, l'autre à Mulhouse, accusés de tenir des propos à la fois antisémites et anti-occidentaux à l'occasion de leur prêche. Demain devrait se tenir une nouvelle manifestation contre le projet de loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Toujours à l'appel du parti des musulmans de France, un groupuscule strasbourgeois dont le leader montre ouvertement un anti-sionisme virulent. Hélène Orguet, Abdelzouyech. Ça risque d'être ostensible ou ostensif. La croix, non ? On ne vous a rien dit à l'école ? Ah, ça m'a dit de l'enlever. Le leader du parti des musulmans de France a trouvé une nouvelle cause à défendre, le port des signes religieux à l'école. Mais le PMF, né à Strasbourg en 1997, s'est surtout fait connaître localement en organisant des manifestations de soutien à la cause palestinienne. Dans certains de ces tracts, l'Etat d'Israël est rayé de la carte du Proche-Orient. En 2000, lors de ce défilé à Strasbourg, plusieurs observateurs auraient entendu des slogans antisémites. Pierre Lévy, l'un des représentants de la communauté juive, était présent. Des propos absolument scandaleux ont été cités, donc en l'occurrence mort juif, repris par les 3500 manifestants. Et ça se passait sur cette allée. Bon, c'est des propos qui sont absolument choquants. L'affaire est classée sans suite. Mohamed Latrèche réfute les accusations d'antisémitisme, de même qu'il condamne le révisionnisme. Il reconnaît pourtant des contacts avec des personnalités troublantes. Notre interview est filmée par un militant du PMF. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit en fait ? Alors cette photo-là, c'est une photo, c'est le jour où nous partons à Bagdad. Ce jour-là, parmi les boucliers humains en partance pour l'Irak, à l'initiative de Mohamed Latrèche, il y a Hervé Von Lethem, à la droite de l'image, membre d'un groupe d'extrême droite belge, particulièrement radical. Cette personne s'est présentée sous son nom, Hervé Von Lethem, et qu'elle a désiré participer suite à un appel qui a été fait par Internet et par voie de presse. Mohamed Latrèche assume ses fréquentations. Elles ne surprennent pas ce chercheur de Strasbourg. Ils ont sans doute des obsessions communes, des focalisations communes, que ce soit d'un côté, je dirais, la permanence, la dénonciation d'un complot américano-sioniste qu'on retrouve en permanence dans son vocabulaire, mais aussi ce rejet de tout ce qui est establishment. Des thèmes communs à tous les partis populistes. Mohamed Latrèche a refusé de nous recevoir dans les locaux du PMF, dont il dit ignorer le nombre d'adhérents. La principale vertu du parti de Mohamed Latrèche n'est pas la transparence. C'est à Bombay que s'est ouvert aujourd'hui le quatrième forum social mondial, ce rassemblement des alters mondialistes et l'occasion pour des dizaines de milliers d'Indiens de se mobiliser avec, en guise de prologue, la marche des intouchables. Sur place, Stéphane Dépinois, Frédéric Faure. Les intouchables portent l'étendard en ouverture du forum social de Bombay. Tout un symbole dans un pays qui n'a pas réussi à abolir le système des castes. Les intouchables restent les parias, tout en bas de l'échelle sociale. C'est José Bové qui se fait leur porte-parole. Le fait qu'ici, il soit au centre de ce forum social, qu'il soit visible, ça permet d'interpeller le gouvernement indien et de lui dire est-ce que vous pouvez encore accepter de vous appeler une démocratie quand vous laissez cette situation perdurer. Le forum social a donc pris ses quartiers dans une mégapole de 16 millions d'habitants. Bombay, ville de tous les espoirs, mais aussi vaste espace rempli de bidonvilles. La capitale des affaires attire des milliers de personnes venues de tout le pays. Ici, l'Inde moderne côtoie la pauvreté. 430 millions de personnes en Inde vivent avec moins d'un dollar par jour. En même temps, Bombay compte plus de millionnaires que toutes les autres villes indiennes réunies. Aujourd'hui, les participants au forum ont dansé dans la moiteur et la poussière. Sandra et Pascal font partie, eux, du millier de Français qui ont fait le déplacement pour assister à ce grand rassemblement des alter-mondialistes. On est arrivés, on n'avait aucun endroit où loger. Et on a rencontré un groupe de Sri Lankais qui font partie d'une ONG catholique. Et ils nous ont accueillis, en fait, on loue un appartement, on est 30 dans l'appartement. Et voilà, c'est vraiment assez peu le flou. Ce soir, le forum a aussi vécu à l'heure des processions, pour le Tibet notamment. L'an dernier, les alter-mondialistes ont mobilisé sur deux événements, la guerre en Irak et le combat contre l'Organisation Mondiale du Commerce. Ici, l'objectif est donc de retrouver un second souffle et les Indiens entendent bien y contribuer. La sécurité à Bagdad pour les troupes américaines et les habitants. A l'exemple de cette scène, deux GIs inquiétés par un objet mystérieux sur un terre-plein. Soudain, l'engin explose. Miraculeusement, les soldats américains ne sont pas blessés. En revanche, des passants vont être touchés. On comprend mieux dans ces conditions cette inquiétude permanente qui peut régner dans les rues de Bagdad et dans les grandes villes irakiennes. Michel Alliomari, depuis hier aux Etats-Unis, a rencontré son homologue Donald Rumsfeld. La ministre de la Défense a tenu à souligner la volonté de l'Amérique de tourner, je cite, la page des tensions entre les deux pays. Et puis, pour sa part, Dominique de Villepin a déclaré que la France travaillait à une éventuelle assistance à l'Irak dans le domaine de la sécurité, mais après, évidemment, les transferts de pleine souveraineté aux Irakiens. Un froid polaire s'est abattu sur le nord-est des Etats-Unis. Dans le Massachusetts, des centaines d'écoles sont restées fermées. C'est une vague d'air venant de l'Arctique qui provoque ces températures qui oscillent entre moins 15 et moins 20 degrés à Boston, à New York. Le thermomètre est légèrement remonté. Pascal Golomère, Tristan Le Bras. Et non, ce n'est pas la banquise, mais la rivière Hudson, à New York, qui charrie de très gros glaçons. Rien d'exceptionnel, mais tout de même, les températures affichées hier soir sont les plus basses depuis 10 ans, moins 17 degrés, auxquels s'ajoute un vent glacial. Autant dire que les habitués de ce foyer de Harlem sont tout heureux de partager un bon repas chaud et de rester ici, entre amis, pendant quelques heures. Certains resteront un peu plus longtemps que d'habitude parce qu'ils n'ont même pas de chauffage chez eux. La police de New York a renforcé les équipes chargées d'emmener les sans-domicile fixe vers les foyers. 8700 personnes ont été hébergées la nuit dernière, 300 de plus que d'habitude. Et plus on monte vers le nord du pays, plus les températures chutent. Jusqu'à moins 20, moins 30 degrés. A Boston aussi, le paysage prend des allures polaires. Dans un entrepôt du New Hampshire, on stocke de la glace. Les ouvriers viennent s'y réchauffer. Il y fait presque bon, comparé à la température extérieure. Les autorités multiplient les appels pour que chacun économise l'énergie quand c'est possible. Pour l'instant, aucune grosse coupure de courant n'est à signaler. Encore plus au nord, au Canada, on atteint des records, moins 50 degrés à Québec, même si on est plutôt habitués ici, aux hivers très russes. Ça ne veut pas partir là ce matin ? Non, c'est trop froid. On annonce une légère amélioration pour le week-end, avec des vents moins violents. Patience. Michael Jackson a plaidé non coupable devant le tribunal de Santa Maria en Californie. Attendu par une foule de fans, de curieux et de journalistes, la star américaine accusée d'abus sexuels sur un garçon de 12 ans étant en liberté sous caution, compte rendu de sa première comparution, Yvan Martinet. Le cortège, pris d'assaut par les fans. Pour se rendre à son procès, Michael Jackson soigne son entrée. Il sait qu'il plaidera non coupable. Il est poursuivi pour attouchement sur un enfant de 12 ans. Pas de menottes, la star comparée libre. Elle a payé une caution de 3 millions de dollars pour cela. La chose que tout le monde attend, c'est de voir quelles stratégies vont être employées par la Défense et le ministère public. En clair, ça va se jouer autour de la crédibilité de l'enfant. La crédibilité des parents, elle, est déjà entamée. Car côté Jackson, on fait savoir que la mère du garçon aurait empoché près de 150 000 dollars dans un procès contre un supermarché. Le vigile l'aurait sexuellement agressé. Devant le tribunal, les fans, eux, en sont convaincus, Michael Jackson est innocent. Nous, nous savons très bien que Michael Jackson n'est pas capable de se dire qu'on l'accuse. Parce que c'est quelqu'un qui est très bon, qui donne beaucoup de son temps, beaucoup de son argent, qui ouvre même sa maison à des enfants défavorisés. Dans ce procès garanti à grand spectacle, Michael Jackson risque plusieurs dizaines d'années de prison. Au chapitre des commémorations, dans quatre mois se déroulera le 60e anniversaire du débarquement. La Normandie prépare déjà l'événement. Tout le monde est sur le pont. Jean-Jacques Dufour, Mathieu Birden. Puisque ceux qui avaient le devoir de manier l'épée de la France l'ont laissé tomber brisé, moi, j'ai ramassé le tronçon du glaive. De Gaulle, les Alliés, le débarquement, c'est une page d'histoire. Une page des plages et une pointe qui est actuellement en travaux, celle du Hoc. Alors l'objectif de l'opération, c'est d'éloigner les parkings et de relier le site historique à ces parkings et au centre d'accueil par un cheminement un petit peu plus majestueux. Que l'on soit grave ou léger, visiter cet endroit laisse toujours le cœur un peu serré. Les gars qui étaient là, ils avaient 20 ans. C'était le début de leur vie. Combien ils sont restés au fond, là. Et la célébration des anniversaires, ça vous semble... Ah ben c'est... Indispensable. Indispensable. C'est aussi la vie de l'amiral Brat de la Perrière. D'ailleurs, dans le musée d'Aromanche, où il supervise les travaux de restauration, il a tenu à réaffirmer que cet anniversaire était bien autre chose qu'un rendez-vous d'officiel. Je voudrais surtout que ce soit emprunt de chaleur humaine et montrer que la Normandie tout entière est debout dans cette affaire. C'est pas seulement l'institution. Pour ces Normands, collectionneurs de véhicules anciens, cela va de soi. D'ailleurs, ils n'ont qu'une idée, défilé. J'ai mon fils qui a 18 ans. Il a 30 fois que je suis permis pour rouler avec la gîte. Et moi, je vais prendre le doge. Et ça vous plaît, les moments des anniversaires ? Ah, mais avec moi, il y en a tout le temps. Bayeux, première ville délivrée, accueillait de toutes ses voies françaises le fugitif d'hier qui revenait en libérateur. Bayeux libéré, mais aussi Bayeux épargné. Et finalement, durant toute la bataille de Normandie, Bayeux va être une ville refuge pour les blessés, mais également pour les réfugiés. Bayeux-Ville-Hôpital, ce sera justement le thème d'une grande expo photo. Entre souvenirs et recueillement, le 60e anniversaire du débarquement devrait aussi être festif. Le 60e anniversaire du débarquement est aussi le 60e anniversaire de la Libération, de la Normandie et de la France. Et c'est à ce titre un événement que l'on doit fêter. La partition semble bien réglée. D'ailleurs, dans les écoles, les enfants ont commencé à répéter. On a vraiment envie de faire participer un maximum de jeunes, toutes les jeunes générations, puisque notre devoir, c'est de transmettre cette mémoire. Et donc, il faut les associer à ces commémorations. Je voudrais les remercier de nous avoir laissés à la liberté. Mais vous le pensez franchement, ou c'est parce que c'est ce qu'on vous a dit de dire en famille ? Dernier petit rappel historique, au soir du 6 juin 1944, les Pertalier étaient d'environ 10 000 hommes. Paris compte bien accueillir les Jeux Olympiques de 2012. Cette fois-ci, l'équipe est au complet. Gouvernement, ville de Paris, est candidat au JO. La mairie propose que le village olympique soit aménagé sur le terrain des Batignolles, en plein Paris, derrière la gare Saint-Lazare, sur des espaces appartenant à la SNCF. Manuel Tissier, André Germain. Le Stade de France prêt à vibrer à nouveau. Paris est officiellement candidat à la candidature des Jeux Olympiques 2012. Attention, travaux. Il faut encore beaucoup d'imagination pour voir ici un village olympique. Mais une fois détruits les entrepôts, réaménagés les voies de chemin de fer, les organisateurs veulent redonner des couleurs à ce point du 17e arrondissement. Un village des athlètes au cœur de la ville. La proximité des sites, c'est pour les athlètes, évidemment. Le fait qu'il faut absolument résoudre les problèmes de trafic, c'est pour les athlètes. Tout est pensé pour le bien-être des athlètes. Au revoir Paris. Le village olympique se trouvera au centre du dispositif, entre le noyau nord autour du Stade de France et le noyau ouest avec Roland-Garros et le Parc des Princes. 50% des équipements sportifs existent déjà. Pour le reste, il faudra construire notamment une très grande salle et un centre nautique. Paris a tenté de répondre modestement aux exigences du comité international olympique pour éviter un nouvel échec. La candidature de Paris n'est pas une candidature arrogante. C'est une candidature ambitieuse, enthousiaste. Mais c'est une candidature où nous avons la simplicité de dire aux membres du CIO, nous avons besoin des Jeux. Neuf villes sont lancées dans la course à la flamme olympique, dont New York, Londres et Madrid. Décision en juillet 2005. Dans le Dakar, pas de changement au classement général. Victoire d'étape pour Matsuoka et Meoni chez les motards. La bonne surprise de ce rallye 2004, c'est Luc Alphand, histoire d'une reconversion réussie pour l'ancien champion de ski. Julien Beaumont, Nathalie Gallet. Il a changé de piste. Luc Alphand sur le Dakar, drôle d'endroit pour un ancien champion de ski. Et pourtant, cette année, il totalise déjà deux victoires d'étape. C'est son septième Dakar et Alphand continue son apprentissage. Principe numéro 10. Parce qu'il y en a plein avant. Ne jamais s'arrêter sous le vent. Je suis de te faire rappeindre. Avant, Alphand préférait les bosses enneigées. A son palmarès, trois coupes du monde, deux descentes, une en super G et un globe de cristal. C'était en 97. L'année d'après, il est déjà sur le Dakar. Sable ou neige, même combat. Le pilote redevient skieur. Dans les dunes, quand on va vraiment s'appuyer sur certaines, faire des grands dérapages, etc. Un petit peu. Mais bon, là, je suis assis dans un truc où il fait 60 degrés. J'en ai marre. Et je ne sais pas, ce n'est pas les mêmes sensations. C'est dur à décrire, mais c'est vrai qu'il y a quelques similitudes, quelques fois. La nuit sur le Dakar n'a rien d'une descente au flambeau. Après plus de 1000 km au volant, Alphand semble presque regretter son choix. Au bout d'11h, on a un peu les côtes, on est un peu rôti, quoi. Non mais, c'est pour ça qu'on vient, parce que c'est le Dakar, c'est long, mais qu'est-ce qu'on en chie. Heureusement, il y a aussi les bons moments, comme hier. Lorsqu'il double, Colin Macrae, ancien champion du monde de rallye, preuve que dans la voiture 207, l'entente est parfaite. De toute façon, c'est vrai qu'on s'entend bien depuis le début, ça se passe bien. On ne s'est même pas engueulé encore. Bon, ça va peut-être venir, ça va venir, ça va venir. Cette année, pas de baignade pour Alphand. Je vais vous dire, on n'est plus à une minute. C'est ce qu'il avait fait en 1999 lors de la dernière étape, mais cette fois, la troisième place est en jeu. Théâtre avec la semaine prochaine sur la scène de la Madeleine, la toute dernière création de Yasmina Reza, l'auteur la plus célébrée hors de nos frontières, nous livre une pièce insolite sur les acteurs, sous la direction de Luc Bondy. Reportage Sophie Jouve, Didier Daron. Vous me troublez. Il le dit deux fois ? Non, mais tu ne répondais pas. Parce que je laisse entendre. Une pièce qui nous montre la répétition d'une pièce, Yasmina Reza sait de quoi elle parle. Depuis le triomphe d'art, elle est l'auteur contemporain le plus joué dans le monde. Mais chose rare, sa dernière création, Reza l'a délibérément écrite pour un metteur en scène, Luc Bondy. Une vedette du théâtre d'auteurs, un Bondy conquis par la férocité de son auteur. On va être plus, comme on dit, sotto voce. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit trop fort au début, il faut que ce soit. Elle a un sens de la réalité, de l'observation. Et aussi, elle a une grande écoute de comment on parle. Et comment les gens, quels sont les mots, les phrases que les gens disent pour se cacher. Tu me trouves belle en ce moment ? Luc Bondy s'ingénie à faire perdre pied aux personnages et au public. Est-on dans la pièce ou dans la réalité ? Tu es très belle. Le metteur en scène déteste quand je dis... Le metteur en scène et l'auteur s'amusent en essayant de se surprendre. Il faut que ce soit très direct rentré. Moi, le metteur en scène, je n'arrive pas à comprendre. Ils me demandent toujours que je... Tu vois, tchac, dedans. En dehors de leur talent et de ce qu'ils sont comme artistes, ils ont tous les deux une énergie fantastique. Ils nous parlent comme à des musiciens. Plus vite, moins vite, plus fort, moins fort. Des choses de rythme, des choses de temps, des choses de respiration. Et puis, bah, allez-y. Alors, vous n'allez pas vous disputer aujourd'hui. Et on découvre une Yasmina Reza beaucoup plus nostalgique, qui nous parle aussi de la famille et de ses tensions. Il se trouve que je deviens paranoïaque. Tu ne te tournes pas vers mon mari pour lui dire que je deviens paranoïaque. Tu me dis à moi, en face, tu es paranoïaque. Une partition surprenante, qui n'a d'espagnol que le titre et la bande-son. Non, c'est bien. Tu fais exactement la même lumière. Demain, dans les kiosques, une nouvelle formule du journal Le Monde. Le Monde 2, un monde week-end, qui proposera à ses lecteurs, outre le quotidien, deux cahiers hebdomadaires et un nouveau magazine. Asi se termine cette édition. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h55, votre soirée polar. PJ et avocats associés. 0h45, le dernier journal Jean-Claude Renaud. Demain, 7h, dans Té ou Café, Catherine Sélac recevra Hélène Carrère d'Encôte. C'est l'Académie française. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Excellente fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada